Le sommet de la francophonie qui va se tenir à Dakar en novembre 2014 se prépare. Le secrétaire général de la francophonie et ancien président de la République, Abdou Diouf, a été reçu par le président Macky Sall. Ils ont échangé sur les questions de sécurité et de paix dans la sous-région. Les deux hommes ont aussi parlé du sommet de la francophonie de Dakar qui va coïncider avec la fin de mission du président Diouf. Reportage radical. Le président Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal, a été ce matin l'hôte du Palais de la République. En ces jours à Dakar, le président Macky Sall l'a invité à déjeuner et lors de leur tête-à-tête, les deux hommes d'État qui entretiennent de très bonnes relations ont échangé sur des questions d'actualité et on a noté une certaine convergence de vues. Mais l'essentiel de notre entretien a porté sur des sujets internationaux, surtout de la sous-région. Et évidemment, inutile de vous dire qu'il s'en est dégagé une parfaite convergence de vues. J'ai encore une fois apprécié la grande ouverture d'esprit du président Macky Sall, la profondeur de ses analyses et la pertinence de ses synthèses. Et donc, au niveau où je suis, au niveau où il est, avec ses collègues de la sous-région, avec toute la communauté internationale, ensemble, nous allons travailler pour apporter un peu plus de paix et de sécurité dans notre sous-région et dans l'ensemble de l'espace francophone. Le secrétaire général de l'OEF, M. Abdou Djouf, et le président de la République, Macky Sall, ont aussi parlé de la tenue prochaine du sommet de la francophonie. La particularité du sommet de Dakar, c'est qu'il est consacré aux femmes et aux jeunes. Récemment, M. Ousmane Pahy, mon conseil spécial, président du comité de pilotage des sommets, est venu ici à travailler avec les équipes mises en place par le président Macky Sall. Et il est revenu avec des impressions très favorables, non seulement sur la volonté politique du chef de l'État, également sur le dynamisme des équipes qui ont en charge la préparation de ce sommet. Vous savez que ce sommet se tiendra sous le signe de la jeunesse et de la femme. C'est la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, sur les problèmes de développement, de paix, de sécurité. Je crois que ce sont les problèmes qui sont les problèmes les plus importants dans le monde actuel. Et je crois que de ce fait, la discussion sur ces sujets va conférer à ce sommet de la francophonie une dimension exceptionnelle et un cachet particulier. Bien sûr, nous n'aurons pas que cela, puisque au sommet de Kinshasa, les chefs d'État nous avaient demandé de préparer une stratégie économique. Et une stratégie jeunesse, mais ça entre dans le sujet choisi par le chef de l'État. Mais une stratégie économique de la francophonie, ce qui est également important. Finalement, tout se recoupe parce que quand on parle développement aussi, on revient dans le jeunesse. La particularité du sommet de Dakar, c'est qu'on met l'accent sur le rôle des femmes et des jeunes justement pour promouvoir la paix, le développement, la sécurité. Autre particularité de ce sommet, c'est que le président Duf, président de l'OIF, va tirer sa révérence. Ce sera la fin de sa mission, mais aussi la fin de sa carrière politique. J'ai dit au président Macky Sall, j'ai dit à ses homologues, pour moi qui espérais prendre ma retraite depuis l'an 2000, en 2014 quand même il est temps que je mette fin à ma carrière politique. Ce sera la fin de mon mandat, de ce troisième mandat. Ce sera la fin de ma mission à la tête de la francophonie. Ce sera aussi la fin de ma vie publique. Je crois qu'il est temps de tirer la révérence et je crois que le président m'a parfaitement bien compris. Il reviendra alors au président Macky Sall et à ses pairs de trouver un remplaçant au président Duf qui a rempli à bien sa mission.